Bonsoir. Il faut substituer progressivement les biens importés au profit des produits issus de l'industrie locale. Voilà l'un des chantiers majeurs dans lesquels le gouvernement Cambrounais est engagé depuis quelques années. Au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, on s'efforce de matérialiser au quotidien cette option majeure des pouvoirs publics cambrounais. Dans le principal marqueur reste le commis agro-pastoral des Volva et l'exhortation du président de la République, Paul Biya. Voilà, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Comment cette prescription présidentielle est mise en œuvre dans le secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales ? C'est ce que nous allons vous faire partager tout au long de cette émission, qui est un véritable donné à voir. Avec le concours des stations régionales, nos équipes se sont rendues en immersion dans l'extrême nord, la Damawa, le littoral, le sud, l'ouest et le centre, pour voir comment le gouvernement cambrounais accompagne les opérateurs privés pour massifier la production nationale dans le domaine de l'aquaculture, la production laitière, l'élevage de la volaille, des bovins, l'élevage porcins et sa transformation. C'est un bouquet inédit d'expériences et de bonnes pratiques que nous allons vous faire partager, en compagnie du Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. Invité de cette édition de votre magazine Présence Actu, le Dr Taïga, ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Yves Brac. C'est la seconde fois que nous vous recevons dans le cadre de ce programme. Et c'est avec un égal plaisir que nous venons vers vous solliciter des informations de première main sur la mise en œuvre de la politique définie par le président de la République dans le secteur d'activité dont vous avez la charge. Vous imaginez donc bien que nous parlerons de tout ou presque, nous parlerons de l'aquaculture, nous parlerons de l'élevage des porcs, de la volaille, nous parlerons de la ponte des œufs, de la production laitière dans notre pays. Et nous sommes une fois encore très heureux que vous ayez accepté cet échange avec nous. Alors, peut-être que pour commencer, Monsieur le ministre, en janvier 2011, le président de la République, dans son discours d'ouverture au commissage agro-pastoral des Bolovas, le président de la République, exhortait les Camerounais à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Appliqué à votre département ministériel, où en êtes-vous dans la mise en œuvre de cette exhortation présidentielle ? Je vous remercie, Monsieur Higuemar, de l'économie de l'élevage. Je crois au moins que les élèves, les producteurs verront cette émission, je pense qu'ils seront très heureux. Ils seront très heureux parce qu'ils vont vous montrer, sûrement, ce qu'ils savent faire bien. Et ce sera également une manière d'exprimer leur reconnaissance au chef d'État, pour lui dire que nous avons suivi votre message à Égolova, qui demandait de mettre en place une agriculture de seconde génération. Nous nous sommes engagés et voici ce que nous faisons de bien. Je pense que c'est l'occasion pour les élèveurs, ils seront très contents, les producteurs, les transformateurs, tous ceux qui sont dans le secteur, parce que c'est une chaîne de valeur. On connaisse effectivement le chef de l'État à inciter les cabronais à consommer ce qu'ils produisent et à produire ce qu'ils consomment. Mais au-delà de cela, toute l'administration s'est engagée à mettre en application cela. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que les élèveurs font, effectivement ce qu'ils doivent faire. L'administration accompagne, régule, coordonne, forme et accompagne les producteurs. Elle met en place toutes les stratégies de financement que ce qu'il faut. Et effectivement, au sorti du commis, le ministère a bâti une stratégie sur quatre points essentiels. Le premier point, c'était de diversifier les sources de financement, pour mieux accompagner les acteurs. Ceci va transparaître dans l'ensemble de ce que nous allons voir tout à l'heure. Diversifier les sources de financement, aujourd'hui le secteur est financé par la Banque mondiale, par la BAD, par la Banque islamique de développement, par l'AFD, etc. La coopération japonaise, nous avons diversifié les sources de financement, au profit des acteurs. Le deuxième point de l'ancrage est important à partir de ce message. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. L'aquaculture est devenue une priorité au ministère de l'élevage. Nous voyons aujourd'hui se développer ce secteur qui, dans le cadre de l'importation, devient une priorité importante. Le troisième axe, le plus important également, c'est la formation. Parce que les techniques devront évoluer. La culture de deuxième génération implique une modification des technologies, de production. La formation s'est développée également à travers un certain nombre d'outils, notamment le programme d'appui à la formation professionnelle. Les différentes écoles ont renforcé leur capacité de production, ce qui a densifié l'offre de formation. Et ensuite, le dernier point, le quatrième sac d'axe, c'est l'industrialisation. Il s'agit de mieux encadrer les acteurs à pouvoir développer les activités industrielles. C'est des fermes un peu plus importantes. Je pense que votre émission que nous allons voir tout à l'heure, des différents reportages, vont montrer ce dimensionnement plus important des activités des acteurs. Donc l'industrialisation s'est mise en place également. Vous faites bien de l'indiquer, M. le ministre. Nous avons choisi d'être le plus concret possible dans le cadre de cette émission, pour donner à voir ce qui se passe sur le terrain. Et pour cela, nos équipes se sont rendues dans au moins six régions, de Kribi à Afman, en passant par Obala, Yupue, Maroua, Gaoundére, Ouakoua. Donc nous essaierons d'être le plus pratique possible dans cet échange. Et nous allons, sans attendre, nous rendre dans la région de la Damawa. On va dire qu'il y a un peu le berceau de l'élevage dans notre pays. Avec un intérêt marqué, pas seulement sur l'élevage, mais sur la production laitière. Alors, comment l'État accompagne les producteurs dans ce secteur-là ? Ibrahim Mohamed Abassi est notre guide. On va regarder ensemble ces images et les commenter juste après, M. le ministre. Tchabal, cette localité, située à une dizaine de kilomètres de Ngaoundére, est réputée pour l'élevage bovin dans la région de la Damawa. La race Goudali, prisée pour la qualité et la quantité de sa viande et de son lait, élevée d'une manière artisanale, a montré ses limites. Face à ses insuffisances, une révolution s'est imposée. La plupart des éleveurs ont changé de méthode et technique de travail. Nous sommes organisés en une coopérative de 10 personnes. La coopérative est organisée en plusieurs départements. C'est un groupe de producteurs qui a mis sur pied cette structure avec les races traditionnelles. Ces producteurs, régroupés au sein des sociétés coopératives, ont orienté leurs activités vers la filière laitière. On est en train de cheminer avec la production laitière. En termes de cheptel, nous sommes autour de 90 têtes, toutes catégories confondues. Produire du lait, c'est depuis plus de 7 à 8 ans qu'on a commencé à produire du lait avec les vaches locales, les goudalés. Pour rentabiliser la filière, l'État du Cameroun a décidé d'accompagner les producteurs à travers le projet de développement de l'élevage. Des infrastructures modernes sont sorties des terres. L'État a formé des inséminateurs qualifiés, leur a doté du matériel qualifié pour pouvoir nous accompagner dans le processus de l'insémination, de reproduction, pour avoir des descendants performants, c'est-à-dire pour maintenir le cap de production. L'industrie laitière se développe peu à peu dans la région de la Damawa. Une production améliorée grâce à l'apport significatif des vaches laitières des races Montbéliard acquises en France au profit des producteurs. Plus de 2 ans après le début de l'expérimentation avec ces Montbéliards, ajoutés aux autres races, notamment la race Holstein, importées depuis de nombreuses années, les résultats sont impressionnants. C'est le cas au centre de collecte de lait d'idole dans l'arrondissement de Belle-Aile. On a reçu aussi 4 génisses Montbéliard qui sont déjà des vaches laitières ici chez nous. Tous les 4 sont déjà mis bas. On produit matin et soir. Et on a reçu aussi, venant de l'État, un tanka conservation à lait. Avant on n'en avait pas. On conservait ce lait jusqu'à 225 litres le soir. Et puis le matin, très tôt, on achemine ça vers les différents transformateurs. Pour obtenir ces performances, l'alimentation, le suivi sanitaire et la reproduction de ces animaux sont assurés grâce à un dispositif mis en place à l'Institut de recherche agricole pour le développement de Ouakua. Pour produire du lait, il faut vraiment donner une alimentation de qualité. Et par le passé, nous utilisons exclusivement du Bracaria qui est l'élément fourrage phare. Avec le temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore d'autres variétés qui peuvent booster la production de laitiers. Raison pour laquelle la société coopérative se voulait vraiment ambitieuse. Elle a fait importer les variétés du fourrage comme de l'avoine qui fait booster la production de laitiers. C'est une ferme purement Montbéliard. Donc, quel est l'avantage de l'insémination artificielle ? Elle nous permet de synchroniser des naissances. Ça, c'est dingue, c'est-à-dire la synchronisation des naissances. On choisit à quel moment nous voulons que les animaux mettent bas. Et elle nous permet également de capitaliser qu'on ait au moins un vaut par vache par an. Le lait collecté dans les différentes fermes est acheminées, ici à la mini-laiterie, implanté sur le plateau de Mardoc en Gaoundéry. Le lait cru en général est classé dans les produits à haut risque de contamination. Et pour éviter cela et que c'est conformé à la qualité, aux standards qui sont exigés par les organismes tels qu'Anor, Afnord, donc on est obligé de faire ces analyses-là. En 2017, la structure a vu le jour. Et en 2018, nous avons lancé la première production. Et nous avions une très petite capacité de 150 litres, 200 litres. Jusqu'en 2021, quand le mini-pia nous a rétrocédé cette mini-laiterie, aujourd'hui, on est sensiblement dans le 2000 litres au jour. Divers produits laitiers sortent au quotidien de cette mini-laiterie et sont livrés aux consommateurs dans plusieurs localités du Cameroun. Au début, nous avions commencé par Gaoundéry, puis la Damaroua, et aujourd'hui, on est dans le Grand Nord. On est en train aussi de faire une expérimentation, une expérimentation, on est dans le sud Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Mais aujourd'hui, on est en train de faire un grand déploiement dans la partie septentrionnelle du pays, donc Garoua, Maroua et bientôt on va lancer Koussiri et Mokolo. Ces actions du gouvernement rendent la filière plus compétitive et rentable en mettant sur le marché du lait mais d'une Cameroun. Ce qui permet de répondre aux besoins des consommateurs et de réduire les importations, tant souhaitées par le chef de l'État, le président Paul Biya. Alors, M. le ministre, nous venons de regarder ce reportage de CRTV à Damaroua, qui donne à voir la mise en œuvre de nouvelles infrastructures, l'apport des nouvelles vaches laitières de race montbélière. Comment se décline l'accompagnement des pouvoirs publics, l'accompagnement de l'État, pour que l'Adamaroua reste leader dans le secteur de l'élevage ? Ce reportage en Adamaroua est un indicateur que la révolution agricole prescrite par le Sud-État est en marche. Et le gouvernement a permis aux différents acteurs de pouvoir améliorer l'outil de production. Vous constaterez qu'à Damaroua, il s'agit des vaches Montbéliade, ou Holstein. Et ceci a été réalisé dans le cadre, effectivement, des projets financés avec des partenaires, tels que je l'ai énoncés tout au bout. Et ces vaches, ces animaux qui ont été importés, viennent renforcer, n'est-ce pas, la capacité des éleveurs à travers l'amélioration génétique de leur système de production. Et vous constaterez également, de ce reportage de l'Adamaroua, qu'il y a une prise en charge, au point de vue de la transformation des produits, de l'implication de différents acteurs dans le processus de production, mais surtout de l'utilisation de la petite technologie, dans le cadre de la production. Alors, c'est la traduction, effectivement, de la révolution en marche, telle qu'on voulue par le chef de l'État. On va évoquer spécifiquement le volet transformation, lorsque nous allons faire partager l'expérience de la région de l'Ouest. Mais pour rester un moment sur le cas de l'Adamaroua, que nous venons de regarder, qu'est-ce qui est fait, il y a un sujet qui nous préoccupe, c'est l'alimentation de ces bêtes-là. Qu'est-ce qui est fait pour assurer une alimentation de qualité à ces animaux, et de sorte à pouvoir doper leur production ? À un moment, il me souvient que, au sein de votre département ministériel, on parlait de constituer des bassins de foin, par exemple. Qu'est-ce qui est fait pour assurer une bonne alimentation à ces bêtes ? C'est un travail qui a été fait avec les acteurs eux-mêmes. Le gouvernement dispose en Gauderé, une station zootechnique, qui forme les acteurs dans la production de foin, et qui encadre les acteurs. Et dans tous les différents centres de formation, nous apportons, n'est-ce pas, une formation appropriée en matière d'alimentation. Ce qui a changé, vient du fait qu'au plan institutionnel, en 2013, il a été créé au ministère de l'élevage, toute une direction en charge de pâturage, et qui prône et qui vulgarise les techniques de production de foin. Et nous sommes ravis parce que les éleveurs ont adopté cette approche. Ils ont adopté, et aujourd'hui, nous notons que l'alimentation des vaches laitières, telles que les voyants, ou l'autre type de production, notamment bovine, utilisent des foins produits localement. Et le gouvernement est dans cette dynamique pour continuer à accompagner les acteurs, à améliorer l'alimentation de leurs animaux. Quelle est la production laitière nationale à date, et quels sont les objectifs, à plus ou moins, les objectifs de production, à plus ou moins long terme ? Notre production est assez importante. Nous sommes au-delà de 50 000 tonnes. En réalité, nous sommes pratiquement à ce stade un pays importateur de produits laitiers, sous forme de poudre. Et l'objectif à terme est d'inverser la tendance à travers l'import-substitution. Notre objectif est d'atteindre les 200 000 tonnes de lait, à l'horizon 2035. Et cette dynamique est en marche, avec une adoption de technologies telles que les éleveurs. On va quitter la Damawa, pour aller un peu plus haut, à l'extrême nord, la région de l'extrême nord, où on constate un véritable fournillement de structures, de coopératives, et de petites entités de production, avec, comme dans la Damawa, pour l'objectif de réduire le déficit de production laitière. On va faire partager cette expérience à nos téléspectateurs et puis on va se reparler, M.Bus. L'une des plus grandes exploitations laitières de l'extrême nord se trouve ici, au quartier congola, dans le troisième arrondissement de Marois. Ces vaches de race Montbéliarde, en provenance de France, vivent toute l'année à l'intérieur de cette étape, construite par la ferme laitière moderne de Marois, avec l'appui du gouvernement cambronais. Mme Tabita Kalbassou, qui gère l'exploitation avec sa fille Zara, défend cette méthode d'élévage qui lui permet d'avoir une production moyenne journalière cinq fois plus élevée. Au niveau de la production, nous sommes dans les 30 litres par jour, pour le moment. Les vaches entrent en production au fur et à mesure. Beaucoup n'ont pas eu à mettre bas le même jour, donc c'est graduellement. Leur production laitière atteint un pic six semaines après l'évélage. Trop sensibles aux parasites et à la chaleur, elles doivent être maintenues à l'étable. Nous sommes dans une zone vraiment aride. C'est le prodel qui a vraiment fait beaucoup d'efforts. Nous, c'est 10% de la valeur de la bête qu'on a eu à donner. A longueur de journée, ces vaches exotiques à haute valeur génétique ruminent tranquillement de la paille de riz, du maïs, d'arachide et autres concentrés. Il y a une exigence dans la consommation des concentrés parce que c'est l'aliment qui incite la production de l'ail. Voilà, donc habituellement, il faut trouver le moyen de réunir les différents ingrédients, maïs, les tourtos de coton, les tourtos d'arachide, le soja et tous ces autres ingrédients-là pour constituer dans un concentré qu'ils doivent consommer tous les jours, au moins deux fois par jour, dont 5 à 6 kilos par jour. Une fois collectés, le lait produit ici et acheminé vers les unités de transformation installées dans la ville, notamment scoop agrêlé et sotralais, spécialisés dans la fabrication des fromages, yaourts, lait pasteurisé, bonbons et beurre. En cette période, nous produisons, il y a des jours qu'on a la préception journalière en voisine des 250 litres, mais en saison sèche, nous sommes en moins de 100 litres. Ce sont les petits éleveurs de Marois qui nous fournissent le lait et aussi certaines fermes conventionnelles comme la ferme de M. Kalbassou et aussi la ferme de Mme Asta. Il y a aussi une petite ferme que la Sotralais a aussi mise sur pied qui nous permet aussi de maintenir des fois encore des périodes que nous avons des petites quantités de lait. Moyennement, c'est 500 litres par jour depuis qu'on a commencé. On fait commercialiser juste dans la ville. Ces structures de transformation bénéficient d'un accompagnement constant des pouvoirs publics dans le cadre du programme d'appui au développement laitier. Le potentiel laitier à l'extrême nord est énorme. Je pourrais dire une très énorme au vu des nouvelles vaches exotiques à haut potentiel laitier qui ont été importés d'Europe et beaucoup d'organisations de producteurs, c'est-à-dire de coopératives, en sont bénéficiaires. En cette saison de pluie, le lait abonde. Il y a déjà des centres de collecte de lait. Prochainement, le lait sera produit et transporté jusqu'au centre de collecte qui sont construits. Et à partir des centres de collecte, le lait sera transféré dans les centres de transformation que nous appelons les mini-laiteries. L'État doit faire importer ce qu'on appelle les vaches laitières à haut potentiel qu'on appelle le mobéliade et le holstein. Actuellement, il y en a une cinquantaine qui sont en production dans l'extrême nord. L'objectif du gouvernement camerounais est de booster la capacité de production laitière nationale, déficitaire aujourd'hui de 120 000 tonnes par an. Monsieur le ministre, pour le cas spécifique de la région de l'extrême nord, de nombreuses coopératives, on a des acteurs privés, des élites de cette région qui s'investissent dans l'élevage, dans la production laitière. Comment s'opère l'accompagnement, l'appui institutionnel dans cette région-là pour profiter de ces acteurs ? De façon générale, l'appui institutionnel est le même sur l'ensemble du pays. Le gouvernement a apporté, d'abord dans le cadre de l'encadrement, mais surtout en termes de financement. Je pense que le déclin vient du modèle de financement tel qu'il a été mis en place pour l'ensemble des dix régions du pays. L'extrême nord, effectivement, nous constatons qu'il y a cette dynamique des élites qui ont commencé à pouvoir produire, mais cette production ne s'arrête pas au niveau des élites seulement. Il y a des produits, parce que ce que nous avons pris, ce que nous voyons, c'était un échantillonnage, mais il y a beaucoup de productions, des petits producteurs qui sont engagés dans ce processus. Et avec le projet de développement de l'élevage, le gouvernement apportait 60% de la subvention non remboursable. Le producteur apportait 10% et il était demandé aux banques de contribuer pour 30%. Voilà le mécanisme qui a été mis sur l'ensemble du pays et pour l'ensemble de la spéculation. Là, nous prenons le cas du lait, mais ceci a été vrai également pour la volaille, ceci a été vrai pour le port, pour les autres types de production, le miel, etc. Donc c'est le modèle de financement qui tient effectivement de la mise en œuvre des orientations du chef de l'État en matière, de la prescription du chef de l'État en termes de révolution agricole, en termes d'agriculture seconde génération. Alors, l'image Montbélière, que nous avons vue en image dans le reportage d'Abdoulaziz Amadou, de CRTV Extrême Nord, qui a été importée à un grand renfort de publicité il y a quelques temps, elle vous apporte satisfaction ? C'est la solution. Parce que le gouvernement pensait qu'il fallait passer de la phase d'amélioration progressive de la classe locale, ce qui prendrait une cinquantaine d'années, et de faire comme les autres pays, d'aller à la production sur des animaux performants qui existent. Ces vaches sont élevées dans les autres pays de même niveau écologique, et il revenait donc au gouvernement de pouvoir inciter les acteurs à pouvoir adopter cette race-là. Et ils l'ont fait. Et je pense qu'il y a satisfaction. Nous voyons se développer toutes ces exploitations qui, aujourd'hui, apportent déjà un plan local des réponses pour la production laitière, et ceci va continuer à s'étendre. Et comment s'effectue le contrôle qualité ? Parce que quand on parle d'exploitation artisanale, semi-industrielle, on voudrait naturellement s'assurer de la bonne qualité de ce qui est produit. Ce qui est produit est contrôlé. Nous formons les acteurs déjà à avoir en leur sein des laboratoires d'analyse. C'est des analyses simples. Et le ministère a toute une direction, la direction du service bétérinaire, qui s'assure, n'est-ce pas, de la qualité des produits tels qu'ils sont livrés sur le marché. Rendons-nous dans la région de l'Ouest, en compagnie de Selvistre Jack. La région de l'Ouest, qui est en matière de production, possède un potentiel assez important. Plusieurs sociétés ou coopératives de production et de transformation, telles que des charcuteries et des laiteries qui y prospèrent. On va voir cela en images, et puis on va vous poser une ou deux questions sur ce qu'on aura vu. Du saucisson 100% made in Cameroun. Une réalité palpable à Balin, dans la commune de Bafoussam II. C'est ici, dans cette usine de charcuterie, que ce produit alimentaire très prisé est fabriqué, ainsi que plusieurs autres dérivés du porc. Ces saucisses fraîches sont faites pour des personnes qui n'ont pas accès de temps et qui ont besoin de faire la cuisine directement. Ça, c'est le pâté camounet, le pâté de campagne, dont on produit localement. Des saucisses fumées, ça, c'est le résultat des saucisses fraîches. Cette forme-ci permet de les consommer dans les 10-15 minutes du retour du travail. Nous avons également des jambonneaux, comme ceci, qui sont des jambonneaux fumés. et on peut vous les présenter également fraîches, donc dans le cadre de la première découpe. Des saucissons de commerce, les museaux, les jambons, les pâtés, les merguez. C'est pas seulement un atelier spécifique pour les productions de viande de porc. Nous faisons également des saucissons de bœufs, de moutons, de lapins et de poulets. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est prêt pour tout besoin de consommation dans son ensemble. Tout ça en respectant le principe à l'âge. Dans la région de l'Ouest, la production animale ne s'arrête pas seulement à la filière porcine. Il y en a plusieurs autres, notamment la filière laitière, comme dans cette coopérative de production et de transformation de lait, à Foumban dans le Moun ou cette autre à Banganté dans le Nde. Nous sommes ici à la ferme Copagro-Marie-Chidari-Ferm. Et puis, la structure fait dans l'élevage des vaches laitières à l'intérieur duquel nous avons quatre Montbélias accuses sur fonds de financement Taudel. Et, durant le séjour depuis, il y a cela, cinq mois, nous faisons dans la production du lait et puis la production du beurre. À la première naissance des premiers veaux, on avait 14 litres. Le temps passe, la quantité de lait obtenue décroît. Et, actuellement, avec la naissance des nouveaux veilles, nous avons une quantité qui est aussi entre 14 et 16 litres par jour. nous avons du lait qui provient de la ferme après production, donc après traite. Quand nous recevons du lait qui provient de la ferme, nous le recevons le matin et le soir. On le garde au congélateur. On fait du beurre, on fait du lait pasteurisé, selon la demande des clients. Mais, quand la production augmente, nous pouvons également faire des crèmes et des glaces. Nous sommes une société spécialisée dans la production du lait et la transformation du lait en yaourt. Nous avons différents ateliers ici, notamment la production du lait, la transformation et la commercialisation. Ici, on a plusieurs catégories de vaches. Nous avons les vaches en lactation, c'est-à-dire les vaches chez qui on récolte du lait. À côté d'elles, il y a des jeunes veaux sévrés et des génisses de remplacement qui sont en engraissement. Et aussi, nous avons deux taux au producteur qui assure la génétique qui va remplacer les vaches qui sont en lactation actuellement. Un autre secteur qu'on est aussi en succès, c'est lui de la production avicole. Tel est le cas de cette société de production de poulet d'un jour. Située à Bamena, toujours dans lundi, elle tourne à un régime de 130 à 140 000 poussins par semaine, ce qui est à peine la moitié de sa capacité. C'est une entreprise qui produit des poussins d'un jour qui dispose en son sein des incubateurs quasiment plus d'une vingtaine d'environ 1,2 million d'oeufs en incubation et des éclosoirs de plus de 200 000 oeufs. Nous avons la possibilité de produire par semaine plus de 250 000 poussins d'un jour. Ça nourrit son nom, mais je vais ajouter le risque de perdre s'il est tellement élevé. Tellement élevé parce que vous pouvez rentrer dans cette activité et bien nanti, mais ressortir de là complètement déplumé. Les pouvoirs publics engagés dans la politique d'import-substitution apportent leur accompagnement multiforme. Le gouvernement de la République a mis en place le programme pour d'elles dans le cadre de l'élevage au Cameroun qui a proposé une offre qui fait en sorte que vous contribuez 10%, la banque 30% et le projet 60%. Alors cet accompagnement a permis quand même de renforcer nos équipements. En dépit de quelques difficultés, tout centre voit un avenir plutôt radieux. Je crois que c'est une grosse ambition qui s'est mise en place de commencer dans le cadre de l'import-substitution à produits du maître en Cameroun. Des produits qui étaient jadis importés comme du saucisson, le museau, le jambon doivent être désormais fabriqués à Bafoussam. Alors ça, c'est une grosse ambition qui doit s'accompagner d'une détermination profonde à pouvoir déjà mettre tout ce qu'il faut pour faire des produits de qualité. Nous envisageons de construire une étable moderne qui sera en mesure de supporter une charge de 50 vaches lactantes. Nous envisageons aussi la production de d'autres sous-produits parce qu'actuellement nous ne produisons que du yaourt, le beurre et le fromage, ça viendra avec le temps. Ces quelques filières présentées ne constituent qu'un échantillon car l'Ouest s'avère en véritable bassin de production animale. Monsieur le Ministre, le volet de transformation avance à grands pas. La région de l'Ouest vient de nous en donner l'illustration. Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais ont adopté le Made in Cameroun? De plus en plus, les Camerounais consomment le Made in Cameroun. Nous n'avons beaucoup preuves que ce qui se passe dans les supermarchés. Vous voulez dire que ce que nous avons vu, ce pâté de campagne, ces saucissons, on les retrouve effectivement sur les supermarchés? Sur les supermarchés, nous avons beaucoup travaillé avec certains promoteurs qui aujourd'hui exposent les produits nationaux dans les supermarchés. Vous mangez de la volaille bien présentée, il est produit au Cameroun. Vous mangez les oeufs, il est emballé pour lui exporter. Aujourd'hui, le saucisson, vous l'avez vu, nous le voyons, nous l'avons vu, le pâté est produit au Cameroun. dont il s'agit davantage de mettre à l'échelle. Je profite de votre émission pour appeler les autres acteurs. Justement, comment faire pour massifier cette production? Deuxièm, c'est de l'appeler pour que les opérateurs économiques également s'intéressent davantage au secteur. C'est d'abord eux ce qu'il faut encourager. Et le gouvernement a mis en place des mesures incitatives fortes que je rappelle ici. Oui, allez-y. La loi de 2021, la loi de finances 2021, la loi de finances 2022, la loi de finances 2023 ont des dispositions sur des exonérations voire partielles ou totales sur les équipements qui rentrent dans la production ou l'usinage. D'où cette opportunité d'industrialisation du secteur. Et je pense que les prochaines années vont voir développer davantage ce genre d'institut. Donc j'appelle les opérateurs à tirer profit de ces opportunités qui sont mises en place par le gouvernement. Aujourd'hui, en matière d'équipement, en matière d'intrants de qualité, vous pouvez les importer et ne pas payer des taxes en termes d'exhoration de droits de douane de TVA. Donc ça, c'est des mesures administratives fortes qui changera. C'est l'appui du gouvernement et il reste aux acteurs de pouvoir s'intéresser à ces différentes opportunités. À quelle fréquence se perdent les contrôles pour s'assurer encore une fois de la qualité ? On a entendu parler il y a quelques jours de la conservation assez dangereuse de certains aliments. À un moment, on parlait d'estampillés même, certains de ces viands de sortir des abattoirs. Tout ce qui sont des abattoirs sont estampillés. Il y a un contrôle qualité, un contrôle d'inspection, une inspection santé vétérinaire qui s'opère à la sortie de tous les abattoirs. d'inspection,